C'est un argument qui est absolument rabattu depuis 1990, depuis la création de la CSG. C'est-à-dire que nous allons détaxer le travail, détaxer le capital. C'est comme ça qu'aussi bien le PS que la CFDT ont vendu la CSG santé en 1997. Et cette idée de la taxation du travail que ferait la cotisation, c'est une idée complètement aberrante. Et le fait que la CSG viendrait déplacer la taxation du travail vers le capital, une idée qui, hélas, est aujourd'hui de plus en plus consensuelle, y compris dans des milieux syndicaux qui, jusqu'ici, s'étaient opposés à la CSG, cette idée-là est aberrante. De même que la sécurité sociale, ça ne sert pas à la solidarité, la cotisation, c'est totalement étranger à l'idée de la justice fiscale. C'est un point vraiment décisif et qui n'est pas forcément facile à faire passer parce que nous sommes complètement imprégnés de l'idée qu'il y a une première répartition des choses entre les travailleurs et les capitalistes et que l'impôt va venir corriger cette première répartition au nom de la solidarité, au nom de la justice et que le meilleur impôt, c'est l'impôt progressif parce qu'il va taxer davantage les riches que les pauvres et que la CSG, en taxant non seulement les salaires, mais aussi les revenus de la propriété et des ménages est plus juste que la cotisation sociale. Qu'est-ce que tout ceci a d'aberrant ? La cotisation sociale relève de ce qu'on appelle la répartition primaire, c'est-à-dire que ce que nous créons et qui devient le PIB, comme on dit, le produit intérieur brut, la valeur économique nouvelle que nous avons créée est répartie dans la logique capitaliste entre ce qui va au salaire et ce qui va au profit. Je signale d'ailleurs que, quand on regarde les données macroéconomiques, pour 500 euros de salaire direct que touche un salarié du privé, il y a en moyenne 700 euros qui va au profit, c'est-à-dire qu'il a produit bien davantage que ce qu'il reçoit. Et le profit est une activité totalement parasitaire, donc ça n'a rien de naturel de répartir la production nationale entre ce qui va au salaire et ce qui va au profit. Ça relève de la violence sociale capitaliste, mais ça on n'a pas le temps d'en traiter dans cette vidéo. La cotisation, elle, elle vient marginaliser tant ce qui va au salaire direct lié au marché du travail que ce qui va au profit. Avant, la cotisation existe, avant qu'il y ait une sécurité sociale, les salariés avaient un salaire direct, et avec ça il fallait qu'ils se débrouillent pour s'assurer, pour la santé, pour se constituer un patrimoine pour leur vieillesse. Et puis, les propriétaires avaient un profit. Et le PIB se partageait entre le salaire direct, unique, disons, des salariés, et le profit des propriétaires. La sécurité sociale, elle vient introduire un troisième terme dans cette répartition de la valeur nouvelle. Une valeur nouvelle que, par ailleurs, elle reconnaît, puisque j'ai insisté dans le début de cet entretien sur le fait que la cotisation, ce n'est pas une ponction sur la valeur qu'il y a dans la sphère capitaliste, c'est un ajout de valeur. On reconnaît de la valeur au travail des soignants, des parents, des retraités, des chômeurs. On reconnaît de la valeur à ce travail et on lui attribue une partie de la monnaie correspondant à cette valeur. Eh bien, la cotisation sociale, elle permet d'augmenter le PIB en plus de ce qui va au salaire direct, lié au marché du travail, et au profit. La protection sociale, la cotisation sociale, ce n'est pas une ponction sur le salaire direct et le profit qui viendrait corriger les inégalités de la répartition primaire, comme on dit. La cotisation sociale, c'est un élément de la répartition primaire qui va ajouter au salaire direct et au profit le salaire socialisé qui représente aujourd'hui près du tiers du PIB. Donc, nous avons augmenté le PIB de sorte qu'aujourd'hui, il ne se partage plus uniquement entre le salaire lié au marché du travail, et le profit. Le PIB, plus fort, il est passé de 1 000 milliards en 70 à 2 000 milliards aujourd'hui, par exemple. Le PIB a grandi à la fois parce qu'il y a eu une augmentation de la valeur créée dans la sphère capitaliste, mais ce n'est pas ça qui est décisif. Le PIB, il a grandi parce que nous avons reconnu de la valeur à des productions non capitalistes, si bien que maintenant, ce qui va au marché du travail, d'une part, et ce qui va au profit d'autre part, ne fait plus que 60 % du PIB, et non plus les 100 % d'avant. La cotisation sociale, elle marginalise, et elle a vocation d'ailleurs à se substituer aussi bien au profit qu'au marché du travail. C'est un point, j'espère, sur lequel on aura l'occasion d'en revenir. L'impôt, c'est tout à fait autre chose. L'impôt, lui, c'est de la répartition secondaire. C'est-à-dire que tu as soit le profit tiré sur le travail d'autrui, soit le salaire direct tiré de son travail, et on va ponctionner une partie de ses revenus pour reconnaître le travail des fonctionnaires ou le travail de tous ceux qui sont payés par l'impôt. Dans le milieu associatif, par exemple, aujourd'hui. C'est-à-dire que l'impôt ne marginalise pas le profit et le marché du travail. L'impôt, il vient les corriger. Mais il les légitime en même temps. Si tu taxes le capital pour financer la sécurité sociale, tu légitimes le capital. Moins de capital veut dire moins de sous pour la sécu. C'est une curieuse façon de pratiquer la justice que de légitimer le profit, qui est une activité totalement parasitaire, de ponction sur la valeur créée par autrui. Si tu fais une CSG sur les revenus salariaux, y compris d'ailleurs la retraite et la diminution du chômage, dès lors qu'elle est supérieure à un certain seuil, tu légitimes le marché du travail. Alors que la cotisation sociale, elle marginalise le marché du travail et la propriété lucrative comme fondement de la répartition de la valeur nouvelle créée. Donc l'impôt va légitimer des institutions dont il faut maintenant bien dire que ce sont des institutions capitalistes. le profit, chacun le sait. Le marché du travail, peut-être pas tout le monde. Le marché du travail est une institution capitaliste. Pour qu'il puisse y avoir profit, il faut que nous soyons dépossédés des moyens de production et que nous devions objectiver une partie de nous-mêmes, celle qui a à voir avec la production de valeur économique, en une marchandise qu'on porte sur un marché, le marché du travail. Cette marchandise, c'est la force de travail à laquelle nous sommes réduits et qui va ou pas trouver preneur, qui fait de nous des demandeurs, des demandeurs d'emploi, à la merci du chantage à l'emploi des propriétaires. Donc le marché du travail, c'est une institution capitaliste qui n'a pas toujours existé et dont il faut espérer qu'elle disparaîtra. Parce que c'est l'occasion de notre négation comme producteur de valeur économique. Il faut qu'on soit des demandeurs d'emploi. C'est l'expression de la possibilité d'un permanent chantage à l'emploi. Et Dieu sait s'il fonctionne. Donc, la cotisation sociale, elle anticipe sur ce qui pourrait devenir la suppression du marché du travail par l'attribution à tous d'une qualification et d'un salaire. j'espère qu'on va y revenir. Et la suppression de la propriété lucrative par une cotisation économique qui se substituerait au profit. Alors que l'impôt, lui, il suppose qu'il y ait des ressources qui viennent du profit et du marché du travail qui vont être l'assiette que l'on va taxer. Non, mais là encore, on est vraiment dans les fausses querelles et ça montre bien combien il y a beaucoup à faire si on veut mener sur la question de la cotisation sociale une bagarre qui ne soit pas perdue d'avance. Les pays qui pratiquent une retenue à la source comme on dit pour financer la sécurité sociale par un impôt affecté à la sécurité sociale. Dans ces pays, cet impôt affecté mais ce serait la révolution s'il était mélangé au reste du budget de l'État. La population est extrêmement attachée au fait que cet impôt étant affecté à la sécurité sociale ne peut en aucun cas aller au budget général. Donc, la crainte que la fiscalisation de la sécurité sociale se traduise par des pertes de rentrée pour la Sécu est absurde. Historiquement non fondée c'est pas ça le problème. Encore une fois, la fiscalisation, la lecture fiscale de la cotisation celle que fait Piketty, etc. La lecture fiscale de la cotisation ou les mesures de fiscalisation du dispositif leur danger c'est pas qu'il y ait moins de sous pour la Sécu. Leur danger c'est qu'ils évacuent ce cas de révolutionnaire la Sécurité sociale. Ils en font un élément correctif de la logique capitaliste alors que la Sécurité sociale elle fonde une autre convention de valeur économique, une autre convention du travail, encore une fois, les retraités, les parents, les soignants pour autant qu'ils ne sont pas soumis comme aujourd'hui à du New Public Management qui introduit la loi de la valeur travail c'est-à-dire la mesure de la production par le temps de travail à l'hôpital etc. Tout ça est tout à fait catastrophique évidemment mais dans la logique de fonction publique de ces personnels qui sont financés par la cotisation d'assurance maladie tout cela c'est bien du travail qui ne relève pas de la convention capitaliste et l'enjeu de la fiscalisation de la de la Sécurité sociale c'est de nier le caractère anticapitaliste de ces de ces activités de faire comme si elles n'étaient pas des activités productrices que seul ce qui se produit ce qui est produit dans la sphère capitaliste était producteur de valeur économique et que donc le PIB se partageait entre le salaire et le profit et que l'on ponctionnait un correctif sous forme d'impôt et un correctif qui a vocation à rester minoritaire on corrige avec le danger permanent d'en faire trop de trop ponctionner de sorte que la dynamique des facteurs de production comme on dit le facteur travail le facteur capital serait réduite la fiscalité dans son dans sa dans sa dans sa dans sa nature de de dynamique redistributive elle est cantonnée à être minoritaire et toujours contestée au nom de la de la dynamique de la compétitivité de la dynamique des facteurs de production alors que la cotisation elle elle introduit une dynamique alternative à celle du capital en reconnaissant du travail ne relevant pas de la mesure de la valeur par le temps de travail et fait par des gens qui ne relèvent pas du marché du travail qui ne produisent pas de marchandises bref ce sont une logique anticapitaliste de laité de la pyramide qui ne sont pas ains de la pyramide de la pyramide de la pyramide – Sous-titrage FR 2021